Hey salut mes petits pandas tout mignons, c'est Okrade, aujourd'hui on se retrouve pour un premier épisode tout simplement, pour le premier épisode de notre nouveau let's play. Nouvelle série donc sur ce MMORPG, mais là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ? Bon vous l'avez vu dans le titre, mais bon, moi j'espère, vous imaginez en train de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, machin et tout ? Et bien ce jeu, c'est Asta, voilà, alors Asta Online, un jeu édité par Webzen en Europe et aux US, si je dis pas de bêtises, c'est développé par Polygon Games, vous me voyez regarder par là, c'est normal, j'ai des petits antisèches. Alors c'est un MMORPG qui est basé sur toutes les fantaisies de l'Asie, donc c'est vraiment très très vaste, voilà, plein de choses qu'on ne connait pas et c'est ça qui est cool. Et bah j'ai l'impression qu'en Europe, on ne donne pas vraiment sa chance à ce petit jeu. Et bien, moi j'ai envie de lui donner sa chance, le temps d'une aventure, alors ça durera ce que ça durera, je ne sais pas si le jeu continuera d'être exploité ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de lui donner sa chance à ce jeu. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc c'est un jeu qui tourne sous CryEngine 2, voilà, le deuxième du nom, et le level max pour le moment c'est 50, donc on va essayer d'arriver jusqu'au bout. Ça va faire pas mal d'épisodes, tout ça, vous vous en doutez bien, mais j'ai envie de lui donner sa chance et j'ai envie qu'on avance tous ensemble. Alors j'ai créé pour cela ce petit perso qui est donc au Cradine, voilà, du côté Azu, donc Azu, Azu, je suppose qu'on dit Azu, mais bon, dans le doute je préfère dire Azu. C'est une humaine, Mage, voilà, et je suis donc sur le serveur Sola, qui est donc le seul serveur européen pour le moment, et le jeu est encore en phase d'Open Beta, voilà, donc pourquoi pas, hein, voilà. Si je dis pas de bêtises, graphique, blablabla, ouais, tout est à fond, voilà, bref, donc on voit que c'est du CryEngine, il y a des petits trucs, des petits effets qu'on reconnaît assez facilement, mais ça a l'air très sympathique. Donc on va tout de suite commencer cette aventure ensemble, ces petits parts. Ah, mince ! Ah, enfin, je coupe. Et nous revoici donc, maintenant je vais pouvoir confirmer le password, je ne savais pas qu'il allait me demander ça, bon, bref, confirme, let's go ! C'est parti ! Petit écran de chargement, pas mal du tout, sympathique, très joli, qui nous permet de voir un petit peu les paysages du jeu, du coup, enfin, un peu à quoi ça peut ressembler, donc vous voyez, c'est très asiatique, un peu Mist of Pandaria, hein, dans l'esprit, évidemment, puisque Mist of Pandaria était vachement inspiré de tout ce qui est asiatique. Donc là, forcément, on n'est pas perdu, on est sur quelque chose qu'on connaît à peu près. Euh, bah là, ça charge toujours, hein, allez, mon grand, eh bah dis donc ! Le premier chargement est assez long, alors apparemment c'est un jeu où il n'y a pas de zone, donc c'est, tu charges le truc, et une fois que t'as chargé, t'es tranquille, quoi, donc, ça devrait plutôt bien le faire. Alors, je vais me taire pendant la cinématique et je vais la regarder aussi. Elle s'attend en anglais, oui. Oh, qu'il est pas beau. La cinématique rend pas spécialement honneur au jeu, hein. J'ai l'impression qu'elle est un peu compressée dans un format dégueulasse. Le jeu est un petit peu plus joli, hein, je vous rassure. Vous voyez, la cinématique rame et tout, pourtant j'ai bien en haut à droite 60 FPS, hein, mais c'est l'encodage, je pense, de celle-ci qui est un peu dégueulasse. Malheureusement, ça a amélioré, ça fait partie des points améliorés, parce que quand on se lance là-dedans et qu'on voit la cinématique qui ramouille de partout, ça donne pas envie, ça donne pas envie. Je peux comprendre, du coup, les gens qui ne lui donnent pas sa chance. Hop, je gratte mon oeil avant de commencer cet épisode. Voilà, on y est, on est en plein game, donc en haut à gauche, on a bien nos stats de personnages, donc on a bien Okhradine, level 1, 143 points de vie, 187 points de mana, en bas on a la barre de sort. Alors, juste là, c'est quoi ça ? Alors, vous avez reçu un point de divinité, enfin, d'esprit divin, ok, et vous avez reçu deux points de... ouais, ok, c'est bon. Chachébran, item announcement, voilà. Donc vous voyez, c'est très classique, c'est très classique. Par contre, ici, vous avez des points à répartir manuellement, ce qui est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça vraiment bien, moi, c'est quelque chose qui me plaît encore dans les MMO, et trop peu à le faire maintenant, voilà. Donc là, on a tout ça, clac, je vous montre un petit peu les menus, combat de skill, bon, pour l'instant, combat de skill, j'ai pas grand chose. Et là, c'est le shop, bon, pour l'instant, le shop, on va pas s'y intéresser des masses. Et là, c'est connexion reward, vous voyez, donc là, il me manque, dans 26 minutes, j'aurai une pierre de dame. Je n'ai aucune idée à quoi, enfin, je n'ai aucune idée de l'utilité de cette pierre dame. Donc vous voyez, par moments, c'est un petit peu moins fluide, ça dépend les moments. Mais c'est joli, hein, dans l'esprit, c'est très cartoon. Alors je vais vous montrer vite fait, je sais pas si je peux aller par là, mais non, on peut pas. Malheureusement, on ne peut pas, après c'est la zone de tuto, je pense. J'aurais bien voulu vous montrer. Donc j'ai testé un petit peu avant, hein, je vous rassure. Donc on va parler à monsieur Wansay. Donc voilà, euh, donc la tâche qu'il me demande. On va, je vais uniquement vous lire les tâches ici. Ça sert à rien de se casser la tête, c'est un MMO qui est très très guidé. Euh, tout est indiqué sur la carte. Pas besoin de lire les quêtes, en plus c'est en anglais. Hein, ça j'ai oublié de le préciser, mais le jeu est en anglais. Pour cette aventure, je pense pas que ce sera dramatique en soi, dans le sens où, euh, bah je vais vous guider tout simplement. Donc, euh, de toute façon, quand il y a des MMO en français, on ne lit pas tout. On va être honnête, on ne lit pas tout. Euh, je me suis même déjà fait engueuler parce que je lisais les quêtes dans certains épisodes de... Euh, quand je faisais WoW. Donc, waouh ! Voilà, on va pas s'en plaindre. Donc là, je dois ouvrir le sac avec le raccourci I ou L, je sais pas trop dire. Tiens, et ouvrir, euh, donc le paquet, euh, la boîte de mage. Ah bah oui, si j'ai... Oui, mais il faut que j'accède d'abord. C'est mieux. Alors là, hop, j'ouvre la fameuse boîte. Et ça me donne tout mon... Ça me donne, pardon, tout mon équipement. Donc, le bâton. Euh, le Burning Soul, le machin. Ok, je n'ai aucune idée de ce que c'est. On verra bien plus tard. Une nouvelle robe. Hop, un pantalon. Des jambières. Tout ce qu'il faut. Clac. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oui, confirme. Paiement au récipe. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Bref, on va reparler au monsieur. Voilà, il est très content. Il a dit... What's going on ? Alors là, on va devoir tuer un petit démon. Alors, les petits démons, ils sont là. Voilà, hop. Bam. Alors, on va lancer une Fireball. Et voilà. Oui, ça va tout seul. C'est le début, c'est normal. Et donc, on va aller rendre la quête ici. À Jahuc. Salut, Jahuc. J'allais faire un mauvais jeu de mots sur ton nom, mais je me retiendrai pour le moment. Alors, c'est quoi ? Ah, c'est une femme. C'est une madame. Madame Jahuc. Bonjour, madame Jahuc. Voilà, donc là, je viens de passer le level 2. Je vais vous montrer. Ok, donc là, on doit planter des drapeaux. Tout simplement. Alors, là, j'ai des points à placer. Alors, du coup... Je pense que pour le mage, il va falloir de l'impact. Je vais mettre un peu de vitalité quand même. C'est important. Ah ouais, on peut voir de toute façon ce que ça fait. Et si je mets attaque ? Ouais, non, ça, c'est pas très intéressant. Vraiment, les impacts qui sont intéressants sur le mage et l'énergie. Ouais, voilà, ça, c'est pas mal. Save. Pour l'instant, on va faire comme ça. 10, 11, 12, 12. On est pas trop mal. Voilà. Ah bah dis donc. Je peux enhance mes stats. Normal, ok. Ah oui, une sorte de petite roulette. Hein, sympa ? Et donc, ça peut me donner des bonus. Vous voyez, là, j'ai eu plus 2, plus 1, plus 2. Et bah, c'est pas mal. Voilà, hop. Tac. Euh... Bah, Firebolt, je l'ai déjà, mon grand. S'ils sont bien gentils, mais... Oh, je veux bien la remettre, hein, mais ça sert à rien. Thunderbolt. Attack the enemy. Ok. Et ça, c'est un truc pour me téléporter. Euh... Est-ce que... Ah oui, mais... Alors, c'est le début, hein. Je débute un petit peu. On va faire ça. Game. Display. On va afficher les barres. S'il y a moyen d'afficher d'autres barres. J'espère, quand même. Contrôle. Euh... Est-ce qu'il m'accro, Divine Spirit ? Non. Non. Bah, dis donc. Euh... What ? Ah oui, ça doit être là-dedans. Window. Non. Emote. Non. Bah, dis donc. Action bar. Ouais, il y en a d'autres, hein. Elles y sont bien, mais on les voit pas. Alors, c'est un peu embêtant. Bon, je verrai ça. Hors... Hors connexion, j'ai envie de vous dire. Alors là, hop. Je pense que c'est un coup de fil. Je ne touche pas. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc, pour l'instant, on est pas mal. Moi, je voulais inverser ça. Attendez, je vais essayer de le mettre. Non, j'ai pas les barres, hein. Ah, c'est embêtant, c'est embêtant. Parce que moi, je voulais mettre le téléport ici, en fait. Bon, bref. Risotto s'appelle le monsieur. Ah, c'est une madame ? C'est une madame. Enfin, c'est une madame in-game. Donc, on doit planter les drapeaux ici. Gold Dragon Society Flag. Voilà, on plante ça. Vous voyez, c'est joli. C'est tout mignon. Euh... Voilà. J'en ai encore un autre à planter, là. Voilà. Gold Dragon Society. Et voilà. Très bien. Donc, vous voyez, ici, j'ai mon petit guide, hein, de toute manière. Et quand je clique dessus, ça me met un petit repère en dessous. Et ça, c'est vachement pratique. C'est-à-dire, voilà, ça vous trace pas le chemin au sol, mais au moins, vous avez la petite flèche vers où vous devez aller. Et ça, c'est cool. Alors, hop. Et là, euh... Ok, machin. Ok, je dois aller juste parler à un monsieur. Hop. Vous voyez, hop, on va prendre le petit guide. Ouais, il est là-bas. Vous voyez, c'est très joli quand même, hein. C'est vachement sympa. Le jeu est pas dégueulasse. Je dois l'avouer, le jeu est pas dégueulasse. Je serais un menteur si je disais qu'il était complètement dégueulasse. Alors, j'ai le soleil qui rentre. J'espère que ça va pas vous faire un contre-jour. C'est cinématique, évidemment. Le soleil rentre vraiment bien. On verra. Non, il est pas sympa, le monsieur, là. Non. Oh, il y a du sang. Pas sympa. D'accord. Je fais comme si je comprenais tout. Ouais, ok. Ouais, je vois. C'est ça. C'est tout ça. En effet. Bah, il est si vieux que ça, lui. Ah oui, dis donc. Ah, quand on a la vue dézoomer à fond, on fait pas attention. Alors, accepté. Donc, je dois aller parler à Seu Yule. Hop. Vous voyez là. Ah bah là, il s'appelle Seu Yule. Et dans ma quête, il s'appelle Seu Yule. Ah bah, dis donc. Hop. Confirme. Et là, je dois aller parler encore à un autre monsieur. Hop. Ah, il y a une quête, là, dis donc. Il y a Swanpa qui me donne une quête. Attaché le talisman. Ok. Rien de bien compliqué. Ah, il y a encore une quête, là-bas. Elle est où ? Ah oui. Dis donc. Alors, ouvrir le sac. D'accord. Voilà. Et je confirme. Parfait. Ah bah, dis donc. J'ai un meilleur bâton, maintenant. C'est parfait. Alors, vous voyez, c'est sympa, comme tout. Moi, j'aime beaucoup. Ce qui me plaît bien, aussi, c'est qu'il y a pas mal de montures, visiblement, dans le jeu. Alors, ça, vous savez, comme je suis avec les montures. Je ne sais pas si on peut les voir. Non, ça, c'est pour les linker. Alors, si je fais ça, peut-être. Non. 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 Je ne peux pas voir, malheureusement. Alors, je vais vendre des trucs tout pourris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Talisman. Bon, ça, je vais garder pour le moment. Je fais un peu de place dans le sac, évidemment. Allez, Ryong. Salut, Ryong. Ouais. Ok. Oh, il y a des quêtes de partout, là. C'est bon, ça. Open location saving 1. Ok. Save. Ah ! On peut sauvegarder une... Ah, c'est pas mal. Comme ça, on peut se téléporter directement. À un endroit. Please remember this place. Voilà. Et là, je peux me téléporter. Tac. Ah, c'est pas mal. Bonne idée. Très bonne idée. Bah, du coup, ça nous évite de revenir à un village précis, etc. On peut carrément se mettre au milieu d'une forêt, je suppose, et sauvegarder le truc, quoi. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, du coup, j'ai pas bougé, évidemment. Alors, là, j'ai une quête. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, c'est vrai que... Ok. Là, je vous avoue que j'ai pas tout compris. Alors, on va faire une quête à la fois. Ah, c'est ça que je dois faire. Use. Voilà. J'ai mon talisman. Je confirme. J'ai terminé ma quête. Ça, c'est beau. Alors. Alors, eux, je suppose qu'ils vont pas trop m'attaquer. Oh, bah, il y aurait carrément qu'ils vont pas m'attaquer. Vu comment ils sont morts. C'est pas mal, hein. Franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, à voir sur le long terme, évidemment. Et c'est pour ça aussi que je vous propose cette aventure. C'est pour voir un peu plus loin que ce qu'on peut voir sur toutes les vidéos. C'est aller plus loin et vous montrer vraiment ce que ça peut donner ce jeu à haut niveau. On verra. On verra. Mais pour l'instant, je trouve ça sympa. Alors, le healer. Ok. Ok. Je dois parler à quelqu'un. Jusque là, facile. Ah bah, c'est là-bas. Alors, ici, c'est un peu moins joyeux, déjà. Mais bon, ça reste cartoonesque. Ça reste joli. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Ok. Confirmé. Et là, je dois tuer des démons joyeux. Des super joyeux démons. Et des démons qui rigolent. Ok. Il y a Risotto de tout à l'heure, d'ailleurs. Alors, on va tuer un Joyful Devil. Et attaque. Allez, on va essayer Thunderbolt. Je ne l'ai pas encore testé. Par contre, je perds super vite de la vie. Donc, j'ai intérêt à me méfier vachement, quand même. Allez, hop. Firebolt. Yeah. Firebolt. Bim. Ouais. Ça marche bien. Donc, je perds vite de la vie. C'est normal. Vous allez me dire. Mais t'es mage. C'est normal. Oui, c'est vrai. C'est normal. Hop. Bim. Ah, il m'a touché, quand même. Non, même pas. Oh. C'est que j'ai récupéré quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un bâton ? Ah, non. C'est pour les healers. Ah, je ne sais pas pour moi. Boum. Boum. Yeah. Ah. Alors ? Ah, bah, dis donc. J'ai perdu de la vie, là. Ça ne me plaît pas, ça. Ah, bah, là, il est mort. Devant mes yeux. Ça, c'était beau. Donc, là, je ne peux pas le choper. Ok, donc, là, je dois retourner voir monsieur Shagun. Je sens qu'il va nous donner pas mal de quêtes, lui. Mais il nous donne des réponses, donc, bon. Ma foi, ça peut valoir le coup. A quoi elle ressemble, notre petite ocradine ? Ah, sympa. Regardez. C'est pas mal. Allez, on va aller voir là-bas. Ok. Juste là. Bonjour. Ok, donc, maintenant, je vais faire mon truc de téléportation tout à l'heure. Ah. Alors, je ne peux pas, visiblement. Alors, je dois tuer des jeunes tortues en or. Ça, c'est beau, quand même, des tortues en or. Boom ! Bon, ça, par contre, je vais le jarter de là. Escape. D'accord. Faut vraiment que je trouve comment mettre les autres... Attendez. Configuration. Il doit bien avoir un moyen, quand même. Ah. Il y avait le français qui était prévu, dis donc. Move, chat, machin. Non, non, non. Game. Display on the effect. Display. Oh là là là. Display. Tout le type. Action bar. On va pas me dire que j'ai que ça, quand même, comme barre d'action, quoi. Parce que ça me paraît un peu léger, léger. Ah, je serai passé en QWERTY. Donc, je vais laisser en anglais. Yop là. Parfait. Donc, on va récupérer une boîte. On va tuer une petite tortue au passage. Désolé, petite tortue. Boum. Voilà, parfait. Et une autre tortue. Voilà. Allez, on va lui mettre un petit éclair, dès le début. On va pas aimer, à mon avis. Voilà, parfait, ouais. Et on récupère ça. J'avais bien quelque chose à récupérer sur elle. J'avais pas fait gaffe. Une tortue qui a des sous, pourquoi pas. Combien il m'en reste ? Encore une à tuer, comme ça ? Allez. Voilà. Et confirmé. On va aller rendre la quête. Les musiques sont sympas également. Très clairement. Bon, c'est assez classique. Mais, euh... Mais c'est zen. Et ça, c'est bien. Alors, lui, il est pas beau. Du coup, je vais le taper. Voilà. Hop. Dégage. Ça va, ils ont pas l'air trop compliqués. Au moins... On peut les taper sans grande difficulté. Hum hum hum. Un marchand d'armes. Tiens. C'est marrant, ça. Donc ça, je vais le revendre. Ça, pareil. Ça, je peux pas le vendre. Donc c'est pour donner un monsieur ici. Voilà. Alors, je vais reparler à Shegan. Hum... Là, hop. Je dois tuer des âmes. Ok. Et collecter des trucs sympas. Firebolt. Bim. Voilà. Bim. Un petit éclair. Parfait. Level 4. Ah oui, ça s'ajoute automatiquement. D'accord. Pourquoi pas, c'est original. Ma foi. Du coup, je vais mettre ça là-dedans. Et je vais conserver ça ici. Donc ça, c'est pour... Ok. Pour... Pour immobiliser l'ennemi. Et ça, c'est un buff. Une sorte de buff. Ok. Enfin, c'est une protection. C'est une bubule. Ok. On va mettre les points. Je crois que c'est là-dedans. Ouais. Ah oui, j'ai pas mal de points en plus. Alors, impact. Je vais mettre 5. Vitalité. Non, j'en ai mis trop là. Hop. Je vais essayer de pas faire trop de... Trop de déséquilibre. Après, j'espère qu'on peut les replacer si jamais on se trompe. Allez. Du coup... On va tester ça. Ah ouais, pas mal. Il reste pas bloqué par contre quand on l'attaque. C'était à prévoir. Ah ! Ok. Par contre, ça peut être utile. Ça peut être sympa. Là, c'est encore de la découverte en même temps. On va pas savoir jouer tout de suite. Donc là, je vais lui lancer un Thunderbolt. Ensuite, je vais le Chain. Voilà. Il bouge plus. Du coup, j'ai le temps de claquer un petit Firebolt. C'est complètement pété, ça. C'est bon. C'est bon, c'est bon, ça. Allez. Un petit Thunderbolt. Paf. Et hop, le Mutsul, on n'en parle plus. Ensuite, un petit Firebolt. Un deuxième, lui, ça devrait le faire. On n'en parle plus non plus. Voilà. Je vais récupérer mon petit coffre, quand même. Ah, ça va aller le coup. Et on va tuer la Giant Coastal. Apparemment, c'est un élite. Bon, on va voir. On va voir. Paf. Je le Restrain. Oh, il va vite. Un petit Thunderbolt. Bam. Du feu. Firebolt. Je continue. Ah, c'est bien, je peux continuer. Ah ouais, mais lui aussi, il continue. Ça fait mal. Bim. Et voilà, on n'en parle plus. La Tortue Géante. C'est terminé. Elle ne fera plus peur à personne sur la plage. Ok. Là, je vais aller rendre. Ah, quoique, j'ai encore une quête à faire ici. C'est quoi ? 5. 5, 5, 5. Je peux collecter des trucs. Collecter quoi ? J'en sais rien. Ah, c'est ça. D'accord. Fraîche Clam. Ok. C'est quoi des Clam ? Ah, c'est une sorte de palourde. Ok. Ok, ok, ok. Voilà, 3 sur 5. Il s'en fout complètement. Il n'aime pas les palourdes. Ok, donc là, on peut rendre toutes les... Ah, il y a un truc à faire. Attendez, attendez, attendez. Talk to Shagun. Mais il est où, Shagun ? Il est dans le bateau ? Peut-être. On va aller voir. Il n'a rien du tout, oui. Ah, il y en a un... Il y en a un qui est mort, là. Ah, oui, si, il est dans le bateau. Ah, il n'a rien du tout. Cool. Collecte Antique Weapon, Antique Armor. Ok. Il faut collecter des trucs. Je l'avais dit qu'il allait nous en donner plein de quêtes, lui. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute ? Ah, oui. Oh, purée. Et pas qu'un peu, en plus. Ah, c'est pas Rift, ici. Oh, purée. Ça pique. Ça picote. Comment il peut être là et là-bas ? Je ne comprends pas. Il est très fort. Il est très fort, Shagun. Bon. What's up ? On doit tuer des spectres rouges. Ok, bon. Pourquoi pas. Voilà. On va aller voir... Apparemment, c'est au bateau. Ouais, ça a l'air d'être dans le bateau, dis donc. On va aller voir ça. De toute façon, lui, il n'est pas méchant. Alors, est-ce que c'est dans le bateau ? Ou pas ? Ça, c'est un livre. Là, je ne vois rien du tout dans le bateau. C'est bizarre. C'est très étrange. Ah, si. Si, si. Il y a des trucs à récupérer, là. C'est les trucs que Shagun m'a demandé. Ah, bah oui, bah d'accord. Lui, il va être méchant. Ouais, d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Ah, il fait mal, en plus. Dis donc. Allez, dégage. Oh. Oh, le joli bug d'animation. Ça, c'est collector. Ok. Oh, je vais mettre un target. Allez. Firebolt. Tac. Une petite chain. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai le temps de recharger tranquillement. Ah, ça reste longtemps, quand même. J'ai presque le temps de recharger mon sort. Voilà. Et je peux renvoyer Firebolt. Ah, bah dis donc. Ça dure 10 secondes. C'est pété, ça. C'est bien, mais... Alors, qu'est-ce que je dois récupérer encore ? C'est bon, là ? Non. Pas l'air bon. Ah, n'est classe. Ok. Hop. On restrain. Bim, on n'en parle plus. Ah, combo attaque. Ah, là, j'ai fait une connerie, par contre. Ce qui me fait mal, quand même, le monsieur. Aïe, aïe, je vais mourir. Je dois avoir le target devant moi. Dis donc. Ah, bah alors. Ça pique, hein. Ça remonte, quand même, la vie, ou pas ? Quand on fait rien. Ouais, ça remonte, mais tout doucement. Ah, oui, les escaliers sont là. Bon, ça va le faire, c'est le début, mais quand même. Ça picote. Ok. Donc là, on y est. Pouf. Shagun est là. Alors, Red Brass. C'est ça, alors, je dois le prendre ? Ouais. Ça, je devais le prendre. Euh, non, non, c'est pas lui que je vais attaquer, là. Non, c'est lui. Voilà. Alors, Cryfish. On va voir ça. Je devrais le faire. Ok, encore un. Ok, c'est bon. Level 5. Oh, cool. J'ai reçu un... Un cadeau. J'ai reçu un cadeau. Divine Spirit. Waouh, c'est quoi, ça ? D'accord. Ah, on peut recevoir des esprits divins. Pas mal. Ok. Ok. Bon, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Player Equipement. Donc, j'ai 5 points à placer. On va les placer direct. Un peu d'énergie. Un point. Alors, on va rajouter un point d'attaque, impact et un peu de vitalité. Voilà. Il me reste encore un point, donc je vais remettre dans l'attaque. Comme ça, je fais quand même un minimum de dégâts. Ça peut être sympathique. Combat skill. Fair Bolt, Flamme, Crèche. Ça, c'est bon. J'ai déjà. Allez, on va enhance. On va lancer un petit coup de roulette. On va voir. Ah, j'ai moins 1 ici. Ouais, mais par contre, j'ai plus 5. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Connecting Reward. Ok. Close. Ok, parfait. Donc là, on a eu nos petits cadeaux. Ah oui, je vais ouvrir l'inventaire. J'ai reçu ça, quand même. Je sais pas à quoi ça sert. Bref. On va s'occuper des crayfish, tout de suite. Ok, parfait. Ça, c'est quoi ? Anti-gravité. Pas mal. Du coup, si je fais ça... Ah non, faut que je le fasse sur un ennemi. Ok. Alors, qu'est-ce que ça lui fait ? Ah ouais, je peux les... Ah ouais, carrément, excellent. C'est excellent, ça. Par contre, je n'ai pas lancé la bonne adresse. Elle est un peu longue. Mais c'est pas mal. Dans l'absolu, l'idée est bonne. Je dois tuer combien de crayfish ? Je dois encore en tuer, pas mal. Firebolt. Encore 3. Bon, ça, ça va. Ça va. Les spectres, ça va tranquille. Ouh ! Ok, Firebolt. Voilà. 6. Encore un, du coup. On va lancer le Thunderbolt dès l'entrée. Paf, on enchaîne tout de suite avec Firebolt. Nickel. Confirmé. Je récupère. Un autre météore. Je vais aller chercher ça. Et après, on se quittera là-dessus. On ira rendre tout ça. Et on se quittera là-dessus. Ça me semble pas mal. Voilà. Confirmé. Et c'est parti. C'est pas mal. C'est dommage que le jeu soit en anglais. Je vous avoue que c'est un peu le bas qui blesse. Mais c'est pas mal. Je vous avoue que j'aime bien. L'esprit du jeu, pour l'instant, me plaît bien. On verra sur les prochains épisodes, évidemment. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, hop. D'accord. Il y a des zones de quêtes publiques. C'est pas mal, non plus. Il y a des bonnes idées. Clairement de bonnes idées. À voir à haut niveau. Alors, allons-y rendre la quête à Shegen. Ça, il est content, pépère. Voilà. Et du coup, il nous a donné ça. Merci, monsieur. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est pour les guerriers. Et ça ? Ah bah, ça, c'est classe, par contre. Ça, j'en avais pas. Enfin, j'en avais un, mais il était tout pourri. Eh bah, c'est parfait. Alors, comment on cache l'interface ? Non. Je sais pas. Il doit bien être marqué. Alors, hot case. Hide, hide, hide. C'était rélevé. Non. Ça marche pas. Ouais. Ah, show hide interface. Alt, z. Ça marche absolument pas. Ah oui, donc c'est alt, w. Il y a absolument rien à voir. Mais pourquoi pas. Et voilà. Hop, on va se quitter comme ça. Youp, 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 youp. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que ce premier épisode d'Asta vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris pas mal de plaisir à le tourner. Je trouve le jeu, pour le moment, très sympathique. Si vous voulez rejoindre le jeu, n'hésitez pas. Je vous mettrai un petit lien dans la description. C'est gratuit, de toute manière. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. C'était Ocrad. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Ciao, les amis. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501.